Femmes d'aujourd'hui, c'est un moment d'échange, de partage, de rapprochement. Pour moi personnellement, c'était une expérience unique d'ouverture d'abord, ensuite d'introspection. La magie de ce programme pour moi réside dans le talent de Yasmine, qui est de transformer toutes ces anonymes en héroïnes du quotidien. Pour toutes ces femmes courageuses, quel que soit le chemin et la mission qu'elles ont choisi de défendre, quelle que soit la voie qu'elles ont choisi de suivre. En plus d'être un espace qui nous motive en tant que femmes marocaines, à apporter notre expérience de vie personnelle et professionnelle. C'était comme une séance de thérapie gratuite qui m'a permis de raconter mon histoire et d'encourager d'autres femmes à se confier à vous, peu importe le sujet en question. Ce témoignage est venu après quelques mois de bataille acharnée contre la maladie. Et ça m'a permis, en quelque sorte, de clôturer ce chapitre, de faire la paix même avec lui. Ça m'a permis aussi de réaliser tout ce que j'avais vécu, étant donné que le dire à haute voix et le dire au monde, en fait, fait que l'épreuve devient réelle, l'épreuve devient vraie. Ce podcast m'a permis aussi de me remettre en question, de voir si vraiment tout ce que je faisais me satisfaisait. J'ai été accueillie par Yasmine avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Ça m'a permis vraiment de ressentir qu'entre femmes, quand on se connecte avec le cœur et avec sincérité, eh bien, on peut réellement toucher le pouvoir de chacune d'entre nous et de nous connecter fortement pour devenir et pour créer demain un monde meilleur. C'est un trait d'union entre toutes les femmes d'aujourd'hui. Je pense que c'est un beau moyen de rendre hommage à toutes ces femmes qui se battent au quotidien. Et je crois plus généralement que ce podcast révèle également de la polyvalence et de la variété des femmes marocaines d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada